Donc je suis Mathieu Mendes, je suis auteur, compositeur, interprète. J'ai 30 ans et toutes mes dents, presque. Tu as sorti un album en 2005, qui était plutôt rock. Ouais. Donc j'ai envie de demander, qu'est-ce que ça te fait de revoir cette photo ? Ah, le dossier ! Le dossier. En fait, en voyant toutes ces photos qui traînent sur le net, je me dis que j'aurais vraiment dû avoir une discussion avec mon coiffeur, à l'époque. Écoute, j'étais jeune, on a le droit de faire des erreurs. Non, non, écoute, j'assume complètement, c'était une autre époque. Ça remonte déjà à il y a quelques années. Et voilà, mais bon, c'est des bons souvenirs, tout ça. Parce que vous avez collaboré avec Pat Pokora, surtout sur le dernier album, etc. Comment on vit d'être derrière et de ne pas avoir forcément son nom qui est mis en avant, alors que... Ben, étonnamment bien, en fait. Parce qu'on se dit que c'est aussi grâce à nous que la machine de l'artiste marche. Et non, je l'ai bien vécu. Après, c'est vrai qu'au bout d'un moment, c'est frustrant. Et c'est pour ça que je reviens. Parce que je ne peux pas être épanoui à 200% si moi, je n'y vais pas aussi. Et j'ai besoin, je crois, de réussir un projet en tant que chanteur aussi. Mais par contre, je continuerai à faire de la réal et de la compo parce que j'adore ça. Voilà, donc ça, c'est vraiment un côté que je ne veux pas abandonner. Mais je vais quand même tenter le coup en tant que chanteur. Mais vous faites les premières parties d'Empokora ? Oui, tout à fait. Est-ce qu'il n'y a quand même pas un sentiment, parce que vous dites que c'est frustrant, mais est-ce qu'il n'y a pas carrément un sentiment d'injustice à être peut-être moins attendu par rapport à la scène de faire les premières parties ? Ah non, de faire les premières parties, pas du tout. Par contre, c'est vrai qu'à un moment, quand tu as fait ton premier album et que finalement, tu n'en fais pas un deuxième dans la foulée, tu te dis, mais pourquoi ? Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Après, il y a plein de raisons qui ont fait que ça n'a pas marché. Et ce n'est pas la faute des autres, c'est aussi beaucoup de ma faute. Peut-être à cause de cette coupe de cheveux, d'ailleurs. Mais c'est pas... Non, faire les premières parties, c'est génial, c'est une opportunité. Et la scène, c'est de toute façon, c'est l'objectif ultime. C'est le studio. En fait, j'adore les deux. J'adore les deux, mais c'est vrai que quand on est en studio, moi, j'aime bien le travail d'artisan, finalement, d'être chez soi, travailler, réfléchir aux arrangements, composer. Mais au bout d'un moment, on a envie d'aller sur scène. Alors que quand on est sur scène, on n'a pas forcément envie de retourner en studio. Donc, je me dis que je suis quand même plus un artiste de scène. En fait, c'est vraiment deux mondes différents. C'est vraiment... C'est vraiment folk. En fait, j'ai composé cet album-là. Vraiment, je suis reparti avec ma guitare. Je n'avais pas pour idée de refaire un album à ce moment-là. Je fais juste envie de faire des chansons que je ne chanterais pas, moi, forcément. Et donc, c'est vraiment un truc assez, comment dire, authentique dans la façon de le faire. Et c'est très pop. C'est inspiré de plein de choses, à la fois de Johnny Cash, des Beatles, jusqu'à un peu Led Zeppelin, jusqu'à des trucs de pop un peu plus modernes. Enfin, voilà, j'ai une culture musicale assez pop, assez large là-dessus. Donc, dès qu'il y a une mélodie forte, moi, ça m'intéresse et j'aime les choses simples et efficaces. Donc, voilà, j'espère un bel album. En tout cas, j'en suis fier. Sous-titrage Société Radio-Canada